Musique Nous allons procéder à l'embarquement du drôme à destination de Sophia à la porte, le nœud. Musique Je m'appelle Anne. Après une année Erasmus à Budapest, j'ai désiré poursuivre ma découverte de l'Europe centrale et orientale, et notamment de la Bulgarie et de son patrimoine orthodoxe. Nous allons rencontrer deux étudiants Erasmus à Sophia, Alem, qui pratique la danse traditionnelle bulgare, le ordo, et Antoine, qui va nous permettre d'entrer en contact avec les moines des monastères bulgares. Musique Pourquoi la Bulgarie ? Parce que, comme j'étudie les sciences politiques, et que j'ai choisi une option, enfin une spécialité plutôt, sur toute l'Europe centrale et orientale, La salle dans laquelle j'avais cours s'appelait la salle Sophia, et il y avait de nombreuses photos de la Bulgarie dans la salle, et notamment une avec le monastère de Rila, qui m'a toujours fascinée. À chaque cours, je passais une partie du cours, à écouter le prof, bien sûr, mais à contempler cette photo, avec ce monastère niché dans la montagne bulgare, qui était enneigée complètement. J'avais toujours eu envie de venir jusqu'ici. Et voilà, nous y sommes. Ça fait pas mal d'années que je fais des retraites régulièrement en France, dans des monastères. Et à partir de là, j'ai commencé à être intriguée par la vie monastique. Et donc, en Erasmus, en fait, à Budapest, j'avais choisi un cours sur l'histoire du monachisme pour satisfaire un peu ma curiosité. Et ça m'a vraiment enthousiasmée pour découvrir plus tous les aspects du monachisme, et notamment de la chrétienté orthodoxe, et non plus simplement latine, puisque j'avais eu l'occasion de visiter Kiev et plusieurs églises bulgares. J'avais été très touchée par la foi orthodoxe, et par toute la culture orthodoxe. Et c'est comme ça que ça m'a menée petit à petit à m'intéresser au monachisme orthodoxe. Donc, en 1865, Prince Boris, il était donc le prince de Bulgaria, il a décidé de convertir la population de la population de la religion de la chrétienne. Et ce qui s'est fait pour quelques raisons. Une des raisons, parce qu'il y a la population déjà était chrétienne, donc il voulait unir tous les gens bulgariens sous une religion. Et la chrétienne était la meilleure réponse à cette solution. Dans ce contexte-là, en fait, il y a un jeune homme de 25 ans qui s'appelait Jean, à l'époque de la conversion de la Bulgarie à la chrétienté orthodoxe, qui va décider de vivre une vie d'ermite dans les montagnes, près de Rila. Il va devenir, en fait, Saint Jean de Rila, puisqu'il va vivre tout le reste de sa vie comme ermite, avec pour seul lit un rocher, et comme couverture le ciel étoilé. Ça va entraîner, en fait, beaucoup de moines à sortir de leur communauté et à les vivre comme lui en ermite dans les montagnes de Rila. Et à sa mort, ils vont décider de se réunir, de former une communauté et construire, en fait, le premier monastère, enfin, les fondations du monastère de Rila, qui va devenir, après, pendant le joug ottoman, et puis lorsqu'il y aura les communistes également, le foyer, en fait, vraiment spirituel de la Bulgarie, pour préserver toute la tradition orthodoxe, spirituelle, mais aussi artistique, et nombre de peintres d'icônes vont venir, en fait, travailler ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il reste encore dix moines, une dizaine de moines, en fait, à vivre dans le monastère. La Rila Monasterie, dont nous sommes en train de faire maintenant, est sous la protection de l'UNESCO, et c'est pour préserver les valeurs que l'on donne, comme ça donne une valeur universelle, et c'est un centre spirituel et un centre d'éducation for many ages since that. Et aussi, Bulgaria, avant, était sous une autre rule, et la Rila Monasterie a aidé la préservation et l'awareness de la tradition de la Bulgarie. et la tradition. Je m'appelle Alem, j'ai 23 ans, je suis étudiante en études européennes à Paris 3, et j'ai décidé de faire mon Erasmus à Sofia de par ma passion pour les Balkans, pour la musique des Balkans, la musique tzigane, pour l'histoire de la région, et toutes ces choses-là, et aussi les danses. Alors déjà, j'ai déjà eu l'occasion d'appréhender les danses des Balkans à Paris, j'ai aussi fait pas mal de danses tziganes, je retrouve tout cela à travers la danse vulgaire, et c'est en même temps un moyen de me sentir ancrée dans la société bulgare, de mieux la connaître, d'être en contact avec des gens, et donc voilà, c'est un peu une des raisons pour lesquelles je suis venue en Bulgarie, la danse, la musique. qui m'en a exploser, qui m'en a exploser, Nous voici arrivés dans un deuxième monastère, le monastère de Batshkovo, qui est situé près de Plovdiv, dans les monts du Rodop, et où nous allons rencontrer l'égoumène du monastère. J'ai dit, c'est la façon de l'égoumène du monastère, le monastère est en commun et composé des traditions de vie. C'est à partir de tout, c'est tout monastère de Batshkovo, a un peu apporté, C'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire qu'il faut faire tout le jour. Rolie de la manteurité est énorme, parce que, comme vous le savez, que la Belgique a eu un temps de la 5e période de la vie, c'est-à-dire qu'est-à-dire que l'es-à-dire et que favourite, c'est-à-dire que la religion a l'aiderée du cours de la vie. C'est-à-dire que l'aidera du Cologne et la vie et la vie, c'est-à-dire que la vie et la langue est-à-dire que la vie, en ce qui se apparaît la vie, la langue, la vie et la culture et la culture de la Bulgarie. Et c'est ce qui s'apparaît dans le début du 19e siècle, on commence l'arrivée de la culture de la culture et la piscine, c'est ce qui s'apparaît la culture de la culture, c'est ce qui s'apparaît la culture de la culture, c'est ce qui s'apparaît la culture de la culture de la culture, les traditions de nos ancêtres. L'amérité par Païsiei Héliendarski, monat, qui a écrit la histoire de notre culture. En poursuivant ma découverte du monde orthodoxe, je me rends compte que la chrétienté orthodoxe, tout comme la chrétienté latine, font face au même défi, celui de pouvoir rendre compréhensible le contenu de leur foi, et ce travail est à faire dans les monastères, mais aussi dans la vie publique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501